... Ce soir, c'était le match du handicap organisé par le Nantes et Métropole Volet. Maisons du Monde et les entreprises s'engagent. En avant-match, il y avait un job dating avec une quinzaine d'entreprises engagées qui ont proposé à la fois des offres d'emploi mais aussi des formations. Et il y avait aussi des associations engagées sur le handicap. La préfecture est sur le terrain auprès des gens qui s'engagent et qui viennent proposer des emplois pour les personnes qui sont en situation de handicap. Je crois que la rencontre qui est en train de se passer à travers ce job dating, elle est efficace au sens où les gens qui viennent se rendent compte qu'on a besoin d'eux et que le fait d'avoir ce genre d'action quand on est une entreprise, ça donne du sens, de la valeur, de l'utilité. Et ça attire pas mal de gens ensuite qui se disent, tiens, cette entreprise, elle a un rôle. Le vrai sujet, c'est la banalisation. Passer par-dessus ce sujet de la différence pour aller vers de la banalisation, l'État essaye de l'incarner. Un des éléments qu'on a utilisé qui est extrêmement fort, c'est l'apprentissage. Plus 28% de personnes souffrant de handicap entreront en apprentissage dans le cadre de la grande démarche pour le handicap. Ça veut dire que les employeurs vont apprendre leur métier à des gens qui souffrent au sein de leur handicap mais qui vont emporter ce handicap dans le cadre de leur formation et se former au métier dont les entrepreneurs ont besoin. Et donc on va changer par l'alimentation, on va changer cette relation au handicap. Le bilan du job dating est bon puisque nous avons accueilli plus d'une centaine de demandeurs d'emploi porteurs du handicap et les entreprises étaient satisfaites de ces premières rencontres qui devraient déboucher soit sur des propositions de contrat, soit sur des formations. Maison du Monde est partenaire de ce match aujourd'hui puisqu'on est très engagé sur le sujet du handicap et qu'on souhaitait faire une action de recrutement pour des candidats en situation de handicap, donc c'était l'occasion. Et en plus de ça, on souhaitait faire une action solidaire pour Fabien Hérault qu'on a accueillie au mois de novembre dernier lors du Duo Day. Maison du Monde a une mission handicap depuis deux ans maintenant et on a quatre actions sur cet accord handicap qu'on a signé il y a deux ans. Le recrutement, le maintien dans l'emploi des collaborateurs, la sensibilisation des équipes au handicap également et la formation de nos managers. On a rencontré autant de profils pour nos fonctions support au siège que nos fonctions magasin, donc du coup, job dating plutôt réussi pour nous. En fait, c'est un job dating inclusif ce soir, car avec le Nantes et Métropole Volet, nous voulons monter beaucoup d'actions pour ouvrir les portes des entreprises à la diversité. C'est un job dating qui correspond à nos valeurs pour plusieurs raisons. Dans le cadre de notre développement et de notre rayonnement qu'on cherche à avoir, on a des engagements RSE qui sont forts, dont l'inclusion, la formation et l'emploi d'une part. Et d'autre part, on a un autre axe qui est NRMV solidaire, où là on essaye de travailler avec des associations du territoire pour justement véhiculer les bonnes pratiques, ce qu'ils font, et se servir des 3000 spectateurs qu'on peut drainer à l'occasion de nos matchs pour faire découvrir ce que ces entreprises engagées proposent. Donc là, on a réussi à travers ce match à faire le lien entre d'un côté la formation, l'inclusion et l'emploi, et de l'autre côté NRMV solidaire et toutes les associations engagées pour le handicap. À l'issue du match, nous avons remis un chèque de 10 000 euros, puisqu'en fait, nous avions lancé une mobilisation auprès des entreprises pour récolter des fonds, mais il y avait une tombola solidaire aussi pour le grand public, où 80 lots étaient offerts par les partenaires, et nous avons vendu plus de 600 tickets. Une belle soirée placée sous le signe du sport et de l'inclusion, et une grande mobilisation du public nantais pour soutenir le projet « Ma liberté à quatre roues » de Fabien Hérault.